La commission d'égalité de HEC a travaillé pendant l'année passée essentiellement sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la sensibilisation. Là, juste pour donner un exemple, on a introduit le langage épicène sur beaucoup de nos sites web. On a aussi commencé à donner des formations en langage épicène pour que le renouvellement des sites Internet se fasse automatiquement en langage épicène. Deuxième aspect, c'est les statistiques. Maintenant, on a accès à des chiffres qui nous permettent après de prendre des décisions pour le futur, pour les interventions beaucoup plus concrètes. Les chiffres nous ont justement montré que la période sensible dans une carrière académique féminine, c'est le post-doc. Et c'est pour ça que les mesures de la commission de l'égalité pour le plan d'action 2017-2020 focalisent sur cette période avec trois mesures. Premièrement, une mesure de bourse, c'est-à-dire une bourse pour les femmes chercheuses au niveau post-doctorat pour passer en séjour court à l'étranger. Deuxième mesure, c'est des workshops de carrière pour les post-docs et les doctorantes. Et troisième mesure, c'est un prix pour une carrière académique extraordinaire qui va être décernée à une femme hors HEC. On va l'inviter lors de la cérémonie de remise de prix. On organisera aussi une table ronde où les doctorants, les post-doctorantes vont pouvoir participer et on va discuter les enjeux pour une femme dans une carrière académique. Merci. Merci.